Donc on a un petit peu décalé pour cette vidéo parce que j'ai mes produits terminés qui sont juste en dessous J'ai mis un tiroir exprès pour les produits terminés comme ça je ne les pompe pas et ça ne traîne pas n'importe où dans un sac dans ma chambre Sac qui est toujours hyper moche Donc je vais commencer tout de suite avec les gels douche Donc les gels douche J'ai terminé que deux gels douche Pour commencer j'ai deux gels douche donc j'ai terminé ce matin même Donc c'est la fraise, c'est les gels douche énergie fruits à la fraise Donc oui j'ai même pas encore entamé mon gel douche, enfin si je l'ai commencé ce matin même Je vais terminer celui là, j'ai peut-être fait une dernière utilisation Et j'ai renchaîné direct avec celui de mon crash test Donc celui-ci je l'ai bien aimé franchement ça a une bonne odeur Ouais ça a une bonne odeur franchement je pourrais les racheter ces gels douche Ils étaient pas chers quand je les ai achetés Après à voir combien ils coûtent en vrai parce que c'était en promo Donc je ne sais pas si je les rachèterais Pour le moment j'ai un stock assez impressionnant de gels douche Donc c'est pas la peine Mais c'est vraiment des bons gels douche Ils font 500ml Ils moussent très bien, ils ne dessèchent pas la peau Donc je vous les recommande vivement ces petits gels douche Enfin ces gros gels douche même Et on a aussi celui de chez Sobioethic que j'ai détesté Franchement c'est à la vanille Je l'ai détesté, je trouve qu'il sent mauvais Mais alors ça sent je trouve Enfin mon père adore cette odeur Je ne sais pas comment ça se fait Moi je déteste, je trouve que ça sent les savons vraiment bas de gamme Que vous trouvez dans les airs d'autoroute Ou les pousse-pousse au collège Le truc dans le genre collège, lycée, tout ça Dans les écoles je trouve que ça sent mauvais J'ai vraiment pas aimé Donc après certes il est naturel Sans silicone et sans parfum de synthèse Ben pour le coup Voilà j'aime pas du tout me toucher avec un truc qui ne sent pas bon Donc voilà désolé Pour le bio Mais là pour le coup J'étais vraiment vraiment déçue de celui-ci Et je trouve qu'il ne moussait pas les masses Donc vraiment pas Ensuite autre déception C'est ça Donc c'est un gel douche gommant de chez Tricle Moon Parce que l'autre fois je disais Tricle Moon Mais j'ai compris que ça ne se disait pas comme ça C'est Tricle Moon Un truc comme ça Donc c'était à la pomme grenade Donc à la grenade Et franchement j'ai détesté ce truc Le packaging est super sympa Il y a des trucs très marrants écrits dessus Il y a des histoires cosmétiques Mais pas comestibles Testés sur nous et non sur les animaux Enfin des trucs dans le genre Je n'ai vraiment pas aimé Parce que je m'attendais à un truc qui mousse Gel douche gommant Je m'attendais à un truc qui mousse Et en fait ça ne mousse vraiment pas J'avais vraiment l'impression d'avoir un démaquillant La texture d'un démaquillant Avec des billes à l'intérieur Mais des billes vraiment cheloues Un truc de plastique C'était vraiment pas agréable Je n'ai vraiment pas aimé Ça ne gommait pas des masses Donc je n'ai vraiment pas aimé L'odeur elle n'est pas fantastique Non Donc je ne recommande vraiment pas ces produits Autant les gels douche ça passe Mais ceux-là Les gels gommants Non 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 Nourrissant Mais je vais me caler en fait Ouais je vais me caler ici Faites bien J'ai terminé le masque intensif Réparateur et nourrissant De la marque Osmo Voilà Qui ressemble à ça Donc j'avais toute une gamme de ça Là je l'ai fini récemment Parce que c'est le truc que j'utilisais le moins Souvent Mais alors j'adore cette odeur Je pense que je me rachèterai ce produit Il me semble avoir regardé Qu'il n'y avait pas Tant de silicone que ça Mais alors ce produit Il est génial Je ne sais plus à base de quoi c'est J'avais le shampoing Et l'après shampoing Et j'aimais bien franchement Donc ils disent Que c'est à base de Je ne sais plus Mais je crois que c'est du Jojoba Quelque chose comme ça Je ne sais plus Ça sent super bon en tout cas Moi je le mélangeais avec Avec une huile Donc ce que je venais faire C'est que je mélangeais ce produit Avec mon huile Aromazone Une huile de coco De jojoba De je ne sais plus trop quoi D'argan Tout ça Je ne sais plus exactement Et je venais mélanger ce produit là Et je mettais ça sur mes cheveux Donc la texture est assez spéciale Franchement Vous avez l'impression De vous étaler Comment dire En fait C'est une texture qui est très nourrissante On sent que c'est nourrissant Mais c'est pas gras On a l'impression d'étaler Une espèce de cire Ça vous fait les cheveux Je ne sais même pas comment vous expliquer Comme si vous mettiez un baume dessus Mais pas gras Bizarre à expliquer Mais alors Qu'est-ce que ça nourrit Franchement Ça C'est un truc de fou Oh non Pas le téléphone Bon bref je continue Vous êtes ma soeur Donc voilà Ce produit Peut-être que je rachèterai Vous trouvez ça Chez Produo d'ailleurs Si vous me demandez C'est un produit Terminé deux lacs Parce que chez moi Les lacs ça y va Donc j'ai terminé celle-ci Donc celle de chez Franck Provo Donc c'est la lac Expert Volume Et ben j'ai bien aimé Franchement j'ai bien aimé La diffusion est assez fine Il n'y a pas de soucis Donc fixation forte Tout ça Elle est bien L'odeur Je ne me souviens plus de l'odeur Ouais l'odeur ça va Enfin il en reste dedans C'est bizarre Bon bref Je croyais d'avoir terminé Pas grave Donc je l'aime bien Je l'avais acheté en promo A Leclerc Et voilà C'est un 400ml Donc c'est assez énorme Et ensuite J'ai terminé La Saint-Alge Saïos Donc c'est la Volume Effect Volume Effect Alors celle-ci C'est la fixation extra forte Et Là pour le coup Il n'y en a plus L'odeur je ne me souviens plus Franchement je ne me souviens plus Mais par contre Je trouvais que la diffusion Était assez grossière Assez épaisse Du coup L'effet carton Bonjour L'effet carton quoi Donc je ne sais pas Si je la rachèterai celle-ci Mais Elle est pas mal À part l'effet carton J'ai terminé J'ai terminé 2 shampoings secs De chez Baptiste Donc vous savez que je rachète Je rachète Je rachète J'adore ces shampoings Les shampoings secs en général J'aime bien J'ai testé pour le moment Que c'est cela Et le Timothée Qui est aussi très bien Donc voilà Les shampoings secs je rachète Ensuite j'ai terminé 2 shampoings Donc un shampoing Fructis Le Garnier Au Grave Fruit Tonic Donc qui est pour les cheveux Normaux En manque d'éclat Qui est sans silicone Et sans paravène Il est vraiment extrêmement bien J'adore Ce shampoing Autant son odeur Que son efficacité Tout ça Je l'aime beaucoup Après il faudrait que je me penche Un peu plus sur la compo Parce que j'ai appris Il y a un bon petit moment De ça maintenant Avant d'acheter ces shampoings là Que voilà Le sans silicone En fait c'est pas très très vrai Puisque il remplace ça par J'avais appris dans le Sayos Comme ça Donc c'est celui pour la couleur Et légèreté Qui remplaçait ça par Le Polyquaterium 10 Donc apparemment C'est un dérivé de silicone Donc c'est pas top Voilà on croit Utiliser des produits sans silicone Et en fait non Donc sinon ces deux shampoings Je les aime beaucoup Mais il faut que je me penche Un petit peu plus sur les compos Voir un petit peu S'il y a autant de silicone Que voilà Donc je verrai Mais sinon ces deux shampoings Je les adore Ceux là Ça fait plusieurs bouteilles Que je vide déjà Et j'adore J'en ai déjà en stock Puisque je pensais Puisque je pensais Que c'était sans silicone Mais non Et celui-ci J'en ai d'autres Autre shampoing un peu spécial C'est un shampoing De chez Davines Davines Voilà c'est un shampoing Oxygénant Qui va venir gommer En quelque sorte Votre cuir chevelu Donc J'ai bien aimé Le rendu Tout ça Mais l'utilisation C'est une catastrophe Ça va pas du tout Ça mousse pas Vous avez plein de petits grains À l'intérieur Comme un gommage Pour le corps Je sais pas si vous allez voir ici Voilà Comme un gommage Pour le corps Mais alors L'utilisation C'est vraiment pas Pratique Donc ce que je faisais C'est que je mettais Mes cheveux tête en bas Et voilà Je venais vraiment frictionner Au niveau du cuir chevelu Sinon c'est pas possible Enfin C'est assez inaccessible Je trouve Donc voilà Je rachèterai pas ce produit En tout cas Je vous ai même pas dit Si je rachèterai les produits Si je crois que je vous l'ai dit Ensuite j'ai terminé C'est le Visible Clear Skin Stress Control De chez Neutrogena Donc ce produit En fait J'ai Comment dire J'ai bien aimé Mais pas en tant que nettoyant En tant que gommage Parce que voilà Je trouve que c'est trop agressif Pour ma peau Pour tous les jours Puisque je lave ma peau Matin et soir Donc je trouvais que c'était Trop agressif Avec les grains Tout ça Vous avez une bonne sensation De De peau Vivifiée Tout ça 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 donne vraiment Un coup de frais sur la peau Donc ça c'est plutôt Bien Franchement c'est plutôt bien En tant qu'exfoliant Je vous le recommande En tant que nettoyant Je suis pas sûre Que ce soit super bon pour la peau C'est un peu trop agressif A mon avis Bon après A vous de voir Au fonction de votre peau Mais moi je sais que Voilà C'est pas trop La femme Pour ma peau Aromatisée de rose De chez Christian Lénard Donc elle a fait partie De ma routine teint Ma routine teint Ma routine soin Pendant un bon petit moment Mais dans les commentaires Vous m'avez dit Qu'elle donnait des boutons Et effectivement J'ai remarqué Que j'avais Quelques boutons Donc je me demande Si c'est pas ça Mais de toute façon Je la rachèterai pas Parce que je trouve Le packaging Pas vraiment pratique Certes Il est joli Ça fait un peu vintage Tout ça Il est joli Mais Voilà Je le trouve pas pratique Moi j'avais transvisé Transvasé Dans un spray Parce que je trouvais pas ça pratique Après Aromatisé Ça veut pas dire C'est de l'eau de rose Donc voilà Grosse arnaque Pour ce produit Je vais vous montrer Sous-titrage ST' 501